Maintenant, les organisateurs de ce qu'on a appelé le Convoi de la Liberté vont être de retour en cours cette semaine alors que leur long procès criminel tire à sa fin. Les avocats se préparent à présenter leur plaidoirie donc cette semaine. Tamara Illich et Chris Barber ont fait partie des organisateurs qui ont mené à ce grand rassemblement de manifestants et de camionneurs qui sont restés pendant trois semaines à Ottawa il y a deux ans. Nicole Gibault, juge à la retraite, est avec moi pour en parler. Bonjour Nicole. Bonjour Audrey. Donc la théorie de la Couronne dans ce procès-là, c'est que ce n'était pas une manifestation légale et qu'on a vraiment versé dans l'illégalité parce qu'on a exagéré finalement notre présence. Oui, tout à fait. Et l'expression qui a été utilisée, c'est intéressant à la Couronne hier, qui a dit « ils ont dépassé la ligne verte », ce qui veut dire qu'ils ont versé dans l'illégalité. On se souviendra de la phrase en anglais « hold the line ». Alors, dépasser la ligne pour la Couronne, c'est parce que, évidemment, cette manifestation était très longue, bruyante. Il y avait de la musique, des klaxons sans arrêt. On a dérangé les quartiers d'Ottawa, comme ça ne se peut pas. Les résidents étaient confinés à leur appartement. Il y a eu des problèmes de circulation, je pense, pour les véhicules de sécurité. Il y avait des feux d'artifice dans les rues, beaucoup de gasoline. On a vu beaucoup de bidons de gasoline se transporter. On a même vu un bain giratoire, si on se souvient, où les gens prenaient une bière en avant du Parlement, faisaient la fête, etc. Mais ce que la Couronne prétend, c'est que oui, on a le droit de manifester. Mais là, on a vraiment versé dans l'exagération de cette manifestation qu'on prétend, pour la défense, être légale. Et il y a l'autre point qui est important aussi, Audrey, c'est qu'on veut que cette conspiration, ce complot, se verse dans la preuve de l'un et de l'autre. Oui, que la preuve de Barber puisse être appliquée à Tamara Leitch également. Oui, tout à fait, parce que c'est sûr que ça prend deux personnes pour conspirer ou faire un complot minimum. On ne peut pas conspirer tout seul avec soi-même. Alors, dans ce cas-là, il y a apparemment plus de preuves contre M. Barber, des vidéos, parce que tout a été utilisé, des témoignages. Il y a eu 16 témoins, 27 jours d'audience, mais qui se sont étirés sur une année. Ça devait durer 16 jours. Oui, au début. Ça fait un an. Ça fait un an. Mais évidemment, on n'a pas tous les jours pendant un an. Bien, c'est parce qu'il y a eu des contretemps, de toute évidence, pour les partis, le juge, les tribunaux, etc. Alors, mais pour la Couronne, c'est important d'accepter de verser la preuve dans le dossier, pour Mme Leitch, parce que celle-ci a peut-être moins de... il y a peut-être moins de preuves sur la conspiration et le complot si on ne versait pas cette preuve. Mais les deux ont travaillé ensemble pour encourager les gens à défier, justement, les ordres d'évacuation, notamment. Les ordres d'évacuation... M. Barber fait face aussi à une accusation d'avoir contrevenu à une ordonnance du tribunal. Si je me souviens bien, il y avait eu une injonction pour arrêter les... bon, enfin, les klaxons et la perturbation et tout ça. Il avait... ce qu'on prétend, c'est qu'il a encouragé, et Mme Leitch aussi, à contrevenir à tout ceci, conseiller de commettre, en fait, des méfaits, parce que bloquer des rues, bloquer la circulation, bloquer tout ce qu'ils ont fait pendant des semaines et des semaines, avec le bruit, etc., Bien, évidemment, ça fait partie de la définition de méfaits, et on verra si le tribunal... Je sais que le tribunal a dit, écoutez, le terme « hold the line », garder la ligne, c'est utilisé aussi pour les policiers, qui, eux, face à des manifestants, vont dire aux policiers « hold the line », garder la ligne. Je pense que, honnêtement, là, je pense pas qu'on est dans le même contexte, là, « hold the line », pour les policiers, ou garder la ligne, on comprend que c'est parce qu'il y avait des manifestants de l'autre côté, quand on voit les... Oui, oui. Quand on voit, évidemment, les images, c'est face à face, là, c'est pas pour les mêmes raisons, en tout cas, puis c'est pas dans le même contexte. On verra si l'argument tient la route. En défense, inversement, Nicole, on parle que c'était seulement une grosse manifestation. Quelle est-elle légale, si on a fait mention tout à l'heure, et que la charte s'applique sur les droits de manifester dans ce cas-là? Ah, tout à fait. C'est ce qui prime dans la défense, c'est que non, nous, on a le droit, on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'être contre, on a le droit d'encourager les gens à vouloir manifester face à... On comprend que c'était dans le contexte de la COVID et les mesures que le gouvernement avait imposées, etc., pour, bon, les vaccins, peu importe, les restrictions, et qu'on était contre, oui. Mais eux prétendent que peu importe que ça soit énorme, que ça soit pendant trois semaines, c'est un droit fondamental qui est encadré dans la charte canadienne, et c'est ce qu'on plaide, et c'est ce qu'on va plaider, mais Audrey, ça ne s'arrêtera pas là, parce que, je veux dire, il ne faut pas penser qu'on a fini avec le premier palier des tribunaux. L'appel, la cause suprême, je pense qu'on va vouloir se prononcer. Il y a d'autres manifestants qui ont été condamnés, mais c'est des petites peines ou des probations, etc. Mais il y en a qui l'ont été, et question intéressante, jamais on n'a parlé de manifestation dans les autres procès illégales. Alors, on verra ce que le tribunal, dans ce dossier, va faire. Il va prendre comme décision. Ça va être intéressant à suivre. Nicole Gibault, merci beaucoup pour tes lumières ce matin. Grand plaisir, Audrey. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.